Lorsqu'au milieu du chemin, une fusillade entre des bandits et la police eut lieu, le jeune fut touché par une balle dans la poitrine. Beaucoup pensaient qu'il était mort. Mais la balle avait touché sa Bible. Le jeune se leva et ouvrit la Bible trouée. La balle s'était arrêtée au verset suivant. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Beaucoup de vérités se trouvent dans ce message. Pourquoi avons-nous sommeil lorsque nous prions, alors que nous restons éveillés pendant un film de trois heures ? Pourquoi sommes-nous si lassés lorsque nous lisons un livre saint, alors qu'il nous est facile de lire d'autres livres ? Pourquoi est-il si facile d'ignorer un message sur Dieu, alors que nous transférons ceux qui sont désagréables ? Pourquoi le nombre de personnes qui prient diminue, alors que les bars et les clubs sont toujours remplis ? Pourquoi est-il si facile d'adorer une célébrité, mais si difficile de s'engager avec Dieu ? Maintenant, c'est à vous de décider d'effacer ou de renvoyer. Allez-vous l'ignorer pour penser que l'on va se moquer de vous ? Transférez cela à tous vos amis. Et 80% d'entre eux transmettront ce message. Dieu dit, « Si vous me reniez devant vos amis, je vous renierai le jour du jugement dernier. » Lorsqu'une porte se ferme, Dieu en ouvre deux. Si Dieu a ouvert les portes pour vous, envoyez ce message à tous vos contacts. Dieu n'a pas de galaxie, mais il est mon contact favori. Il n'a pas de Facebook, mais il est mon meilleur ami. Il n'a pas d'amour.